Pour changer, pour faire plus gai, on va aller en Turquie, avec un certain nombre d'arrestations arbitraires également, et notamment les menaces, vous allez nous le dire, qui pèsent sur les réfugiés syriens. Depuis la tentative du coup d'état du 15 juillet 2016, la Turquie est de moins en moins sûre pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Au mois de juin, deux réfugiés syriens en Turquie ont interpellé Amnesty International sur des cas de renvois forcés de proches. Le gouvernement turc n'a toujours pas répondu sur ces renvois forcés. Les organisations non gouvernementales ne sont pas autorisées à se rendre dans les centres de rétention, et les avocats ne peuvent voir leurs clients que s'ils justifient d'une procuration, ce qui est extrêmement compliqué à obtenir pour des personnes qui sont souvent arrivées en Turquie sans papier d'identité. Ces personnes ne sont donc pas informées de leurs droits, et elles ne peuvent souvent pas former le recours contre leur arrêté d'expulsion. Notre dernière avocate pour ce matin, qui va nous rejoindre, est Maître Alexandra Dumitresco. Bonjour à vous. Vous êtes inscrite au Barreau des Hauts-de-Seine depuis 1996. Vous êtes, vous, spécialisé en droit international privé et commercial international. Vous avez travaillé en tout cas sur ces grosses questions pendant votre préparation. La cause que vous avez choisi de défendre aujourd'hui, c'est celle d'un de vos confrères turcs, président de la section turque d'Amnesty International, et dont le procès, je crois, doit avoir lieu dans les prochains jours, dans trois jours, exactement. Plaidoiries pour Tanek Kilic. Nous vous écoutons. Tanek Kilic est un homme libre, même derrière les barreaux d'une jôle turque. Anna Arendt nous l'a rappelé, être libre et être un homme sont une seule et même chose. La liberté est un pouvoir inhérent à la nature humaine, capable de mouvoir des montagnes, la source cachée de la production de toutes les belles et grandes choses. Avocat de 48 ans, cofondateur de la section turque d'Amnesty International, qu'il préside depuis 2014, après avoir été membre de son bureau exécutif à plusieurs reprises depuis 2002, Taner Kilic a été arrêté, à l'aube du 6 juin 2017, comme 22 autres avocats d'Izmir. Moins d'un mois plus tard, dans un hôtel de l'île de Bouyukada, dix autres personnes liées à Amnesty International étaient arrêtées, dont sa directrice, Idil Ezer, l'allemand Peter Frank Steuner et le suédois, Ali Garavi, à l'occasion d'un atelier de formation à la cybersécurité. Ces derniers étaient accusés d'aide à une organisation terroriste armée et remis en liberté, mais après trois mois de détention provisoire, lors de l'audience initiale du 25 octobre dernier. A cette occasion, Taner Kilic comparaissait pour la première fois, sur la base d'accusations enrichie de ses charges nouvelles, avoir participé à l'organisation de cet atelier. Mais à l'issue de l'audience, il restait le seul maintenu en détention. Compte tenu de la gravité des accusations portées contre Taner Kilic, au regard cependant de l'insuffisance de preuves présentées alors, le juge a refusé la mise en liberté pour permettre aux enquêteurs d'étoffer leur dossier. Car Taner Kilic est soupçonné d'appartenance à une organisation terroriste armée. Au motif, qu'il aurait téléchargé l'application de messagerie cryptée Bylock sur son téléphone portable, ce qu'Ankara considère comme l'outil de communication privilégié des gulenistes. Qu'il avait ouvert un compte à la banque asia lié au mouvement gulen. Et qu'enfin, il avait connaissance du projet d'atelier de Bouyukada et était en relation avec Idilézère. Pour ces faits, il en court jusqu'à 15 ans de prison. Taner Kilic n'est pourtant vigoureusement à avoir jamais téléchargé l'application Bylock, ce qui a été très rapidement confirmé par deux experts indépendants. Taner Kilic n'est aussi toute à cointance avec une organisation terroriste. Grotesque en effet de soutenir que d'avoir ouvert un compte dans une banque turque inaugurée en 1996 par le Premier ministre et le maire d'Istanbul. Alors incertain, Hatshep Taïp Erdogan, constitue la preuve d'un engagement terroriste. Surtout que Taner Kilic ne s'est jamais caché. Ces 15 dernières journées, il n'a changé ni d'adresse professionnelle, ni de coordonnées téléphoniques. Absurde aussi d'avoir à démontrer que le téléchargement d'une application de messagerie, même cryptée, ne constitue pas la preuve d'une appartenance à un mouvement terroriste. Plus encore lorsqu'on ne l'a effectivement jamais téléchargé. Kafkaïa enfin que de reprocher au président d'une organisation des Trois de l'Homme d'être en relation avec sa directrice. Parce que l'accusation est un tissu d'insanité, la condamnation est inévitable. Kafkaïa, vous dis-je. Jusqu'à récemment, en Turquie, organisation terroriste armée désignait principalement la confrérie Gulen, accusée d'avoir organisé le coup d'État raté du 15 juillet 2016. Elle désignait également les séparatistes kurdes du PKK et un parti d'extrême gauche qui prône la violence. Il faut croire que cette expression désigne désormais aussi « admestie internationale ». Car depuis l'été 2016, une vague de répression politique à l'ampleur et l'intensité inédite s'est abattue en Turquie. D'une violence inouïe, presque inconcevable, aux portes de l'Europe moderne. Une répression à très grande échelle qui vise non seulement les institutions telles que l'armée, la police, la justice et le Parlement, mais aussi toute la société civile. Les militants politiques, les écrivains, les journalistes, turcs ou étrangers, les artistes, les avocats, sont arrêtés et poursuivis. Dans la Turquie d'aujourd'hui, l'exercice effectif des libertés est susceptible de constituer une infraction grave au prétexte grossier de la lutte contre le terrorisme. Citant la France en exemple, le président Erdogan a proclamé l'état d'urgence. Il a ainsi pu justifier sa décision de suspension de la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la Turquie en 1954, au visa de son article 15. Pourtant, si ce texte permet effectivement aux États contractants de déroger à leur obligation de garantir certains droits et libertés, ce n'est que de manière limitée et supervisée. Car toute dérogation doit être indispensable, proportionnelle et surtout provisoire. Et même dans ce cadre, les Turcs n'ont pas perdu leur droit d'accès à la Cour européenne des droits de l'homme, ni par suite la garantie d'un contrôle juridictionnel du respect des strictes conditions posées par ce texte. Garantie supplémentaire, l'État concerné doit notamment informer le secrétaire général du Conseil de l'Europe des mesures de nature provisoires prises ainsi que des motifs qui les ont inspirés. Mieux encore, l'article 15 n'autorise aucune dérogation à certaines des dispositions de la Convention et notamment pas à celles de l'article 3 qui interdisent les traitements inhumains ou dégradants. Mais la Turquie s'est largement affranchie de ses contraintes légales au préjudice de millions de Turcs, dont Taner Kilic. Détournant allègrement cette procédure d'exception de son objet, ce pays a modifié durablement ses règles de procédure pénale et l'esprit même de son système judiciaire afin d'étouffer toute pluralité politique. Ainsi, la durée de la guerre d'Avue est passée de 4 à 30 jours. Durant les 5 premiers jours, le gardé à vue peut être privé d'avocat. Ensuite, durant la détention provisoire, le contenu de ses conversations avec son avocat peut être transmis au parquet. Le recours à la torture est justifié pour les putschistes qui méritent d'être maltraités d'après le porte-parole des autorités turques. Le système de la délation anonyme rémunéré qui avait déjà été institutionnalisé en 2015 s'est généralisé. Il constitue depuis l'été 2016 la source principale de nombreuses poursuites. La réglementation liberticide turque, prise au prétexte de l'état d'urgence, s'inscrit désormais dans un mouvement général de régression de tous les droits. un an après la mise en œuvre de l'état d'urgence, les chiffres sont sidérants. 140 000 fonctionnaires révoqués, 4 500 juges et procureurs arrêtés, 180 médias fermés, 375 ONG et fondations dissoutes, plus de 100 journalistes emprisonnés. 50 000 personnes arrêtées pour leur lien à des organisations terroristes. Pour le juge Mourat Arslan, lauréat du prix Vaklavabel 2017, ancien rapporteur de la cour constitutionnelle turque, emprisonné depuis 2016, la Turquie est devenue un laboratoire de gestion totalitaire. Mais en juin 2017, l'ultime limite a été franchie avec l'arrestation de Taner Kilic. Car à travers cet avocat, c'est aussi l'organisation Amnesty International, prix Nobel de la paix 1974, qui est visée. Il est vrai que Taner Kilic était d'une efficacité redoutable. Depuis des années, il dirigeait des enquêtes fouillées sur des cas individuels de violations des droits de l'homme. Il rendait public leurs résultats, dénonçait tous les abus. Il organisait avec la même constance la défense effective des victimes de ces violations et abus. Et avec d'autant plus d'acuité qu'il est avocat. doté de la plus belle des vertus, le courage, il s'est consciencieusement et pacifiquement opposé à l'arbitraire. Chaque jour, ne s'armant que de textes de loi nationales ou supranationales afin de protéger les libertés de ses concitoyens, malgré la conscience aiguë et déchirante du risque d'y sacrifier sa liberté, le bien-être de sa famille et son avenir, il a accompli des miracles parce que plus la balance pèse lourdement en faveur du désastre, plus miraculeux apparaît le fait accompli librement. Et bien que se sachant condamné d'avance, il a poursuivi ses actions jusqu'à son arrestation parce qu'il savait que dans cette lutte, ce n'est pas la vie mais le monde qui est en jeu. au-delà de son avenir judiciaire qui passera certainement par la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme après épuisement des voies de recours en interne, il est et restera un homme libre. La minorité puissante qu'il terrorise par ses vertus ne pourra jamais le vaincre car Taner Kilić a fait de son pays avec l'aide de tous les Turcs qui partage ses valeurs un nouveau laboratoire de la résistance. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements.